Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la sixième étape du Tour de Sandrun, l'avant-dernière de cette course, une étape qui était sur le plat, avec l'arrivée à côté du vélodrome et sur une énorme autoroute. C'est-à-dire que c'était vraiment une deux voies, trois voies, enfin, comme ça, non, parce qu'il fallait réduire, c'est des trucs assez exceptionnels, mais la route a fait cette taille-là et l'arche a fait cette taille-là. Donc ils réduisent pour que ça rentre dans l'arche. Non, ils n'auraient pas pu faire une arche grande ou une arche qui s'adapte à tout type de route. Non, ce qui fait qu'on est obligé de réduire la route pour les 500 derniers mètres. C'est assez extraordinaire ce Tour de Sandrun en termes d'organisation. Je ne vais pas refaire de pourorganisation aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je ne vais pas faire de pourorganisation aujourd'hui. Je vais tenter que la vidéo soit un petit peu plus courte parce que nous sommes dimanche, qu'il y a la Marseillaise, que je vais essayer de regarder en direct. Donc il me faut de la connexion Internet, forcément. Donc je ne peux pas uploader et en même temps regarder la Marseillaise. Et comme il est déjà 13h40, il faut que je m'active sévère pour faire le tour de Sandran. Surtout que je n'ai pas encore vu la Cadell Evans, Ocean, Gwetch, Road, classique, je crois que c'est dans l'ordre. Donc voilà, on a du boulot. Aujourd'hui, tour de Sandran, l'étape numéro 6. On a eu une belle étape qui s'est jouée avec un beau sprint quand même. Ça a été un sprint même assez serré sur cette grande ligne droite finale. Le reste de l'étape, je vous ai dit que l'étape, c'est surtout un beau sprint parce que le reste de l'étape, c'était assez plat. Il y a eu une échappée, mais on a su assez vite que cette échappée aurait du mal à aller au bout. Et ensuite, ça a été une course comme on le voit assez en début de saison. Mais avec toujours un souci sur ce tour de Sandran, c'est qu'il n'y a pas forcément une équipe qui arrive vraiment à prendre en main pour le moment les arrivées. Parce que comme dans quelques équipes, on a quand même mis des grimpeurs où on n'est que 6 et ce n'est pas forcément les trains les plus faciles à mettre en place, on est sur des trains un petit peu particuliers, je trouve. Donc c'est vrai que pour s'entraîner pour les sprinters, ce n'est pas forcément le terrain de jeu idéal. Il aurait peut-être fallu que certaines équipes privilégiaient plutôt le tour d'Arabie Saoudite plutôt que ce tour de Sandran, surtout que le tour d'Arabie Saoudite, c'est quand même un peu mieux organisé. Eh bien, voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette étape. On commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Sam Walsward, le coureur de ADSM. Moi, vous savez, ça fait partie des coureurs qui m'intéressent énormément du côté des sprinters. Et on sait qu'il est performant dans ces longues lignes droites comme ça. Il avait déjà failli faire la même chose sur la première étape des quatre joueurs de Dunkerque. Quand il s'est fait déclasser, il est en tête. C'est aussi une ligne droite d'un kilomètre quasiment qui se finit en virage. Là, il a été très bon parce que... Alors, pour tout vous dire, j'ai dû remater trois fois le replay du sprint parce que la première fois, je n'avais pas vu par où il passait. Mais il passe totalement par l'extérieur. Il a été très, très rapide parce qu'il fait un peu plus de chemin que Sam Bennett et que Gaviria aussi. Et pourtant, il arrive à finir devant eux parce qu'il fait un très bon sprint. Et j'étais inquiet avec Wallsford parce que je ne sais plus si on en avait parlé sur le début du tour de Sandran, mais il n'avait pas fait de sprint jusqu'à maintenant. Je l'avais trouvé assez mauvais. Même, je le voyais, c'était souvent le dernier sprinter à l'arrivée. Il était souvent très loin sur les étapes de montagne. Et bien, là, il a réussi à bien se remettre dans le droit chemin et sur un sprint comme ça, sur une étape où ça n'a pas... Enfin, ce n'était pas non plus l'étape de l'année en termes de difficultés. Eh bien, il s'en est très, très bien sorti. Donc, belle victoire de la part de Sam Wallsford. Et puis, belle journée pour la DSM parce que ça s'est bien débloqué, le compteur, entre la victoire de Wallsford, la victoire également sur Akadal Evans, Ocean, Great Road, classique, également victoire. Donc, c'est bien pour la DSM qui, pour le moment, est un petit peu discrète depuis le début de saison. Mais ils n'avaient pas couru aussi la DSM. Et Wallsford, ça reste un très bon sprinter. C'est un coureur qui arrive sur le tard. Il a fait pas mal de pistes. Wallsford, il a couru un petit peu en Australie. Mais c'est vrai qu'il est arrivé, je crois, l'année dernière chez la DSM. Et tout de suite, il a trouvé ses marques. Tout de suite, il a montré ce qu'il savait faire du côté du sprint. Donc, c'est un coureur qui sait très bien manier son vélo et qui sait très bien aussi ne pas perdre de vitesse dans les 20-25 derniers mètres. C'est-à-dire se faire vraiment mal en faisant un sprint long. Et là, quand il a vu la ligne d'arrivée, il lance parfaitement son vélo. Enfin voilà, il y a un timing dans le sprint de Wallsford qui est vraiment très très bien réalisé encore une fois par le sprinter de la DSM. Je continue avec Van Poppel. Le coureur de Bora. Autant je trouve que Bennett n'a pas fait un grand sprint. Autant je trouve que Danny Van Poppel depuis le début de la course, il fait quand même un travail de poisson pilote qui est juste assez formidable. Autant Bennett, là je trouve qu'il lance beaucoup trop tard. Il doit lancer et on est, je pense, aux 150 mètres. Donc forcément, il faut... Enfin c'est... Et ce n'est pas la première fois puisque sur la Vuelta, déjà il gagne une étape en lançant extrêmement tard comme ça. Ce n'est pas forcément là où tu fais tes meilleurs sprints. 150 mètres, c'est trop court. Tu n'as pas le temps de mettre en place ta vitesse sur 150 mètres. C'est 200 mètres normalement un sprint. En dessous, c'est un peu court. Et je pense que Sam Bennett lance trop tard ce qui fait que Van Poppel commence à perdre de la vitesse donc il part avec... Il est obligé déjà de faire un effort pour récupérer la vitesse qu'a perdu Van Poppel. Et forcément, les autres, ils le déboîtent. Alors même s'il arrive à faire un sprint rectiligne en ne faisant pas beaucoup de chemin, c'est vraiment la ligne la plus courte pour Bennett. Mais il lance trop tard. Par contre, Van Poppel, pas encore le travail dans le dernier kilomètre. Il est assez formidable pour le moment le cours de la Bora. Il arrive à renverser les trains de Soudal Quickstep. Enfin voilà, c'est fort quand même le travail que fait Van Poppel. Aujourd'hui, c'est vraiment un atout pour la Bora. Et vu comment il est en forme Van Poppel sur ces courses-là, c'est très intéressant pour les classiques pour la Bora. Parce que ce n'est pas forcément là où ils sont le meilleur. Mais quand tu vois l'équipe, enfin quand tu vois le Van Poppel, comment il fait le travail d'équipe pour Bennett. Sur le premier sprint, c'est lui qui fait bien 60% ou 70% du boulot. Là encore, il fait un sacré boulot pour emmener Bennett. Si Bennett fait deux, c'est grâce à Van Poppel, ça va être compliqué de le battre le couvert de la Bora. Mais je trouve qu'encore une fois, il a fait un super boulot. Et quand je dis qu'il faut toujours un bon poisson pilote, vous voyez, quand vous avez un bon poisson pilote, c'est compliqué de se rater. Et même en se ratant, on arrive à finir sur le podium. Ce qui est quand même pas mal du tout. Et puis je termine avec encore une performance pour la Coratech qui je trouve est une équipe qui se montre pas mal depuis le début de la saison. Alors on demande le petit frère Attilo Viviani qui finit 5e. On avait beaucoup vu Tivani ces derniers jours qui avait fait pas mal de place d'honneur. Aujourd'hui, c'était au tour d'Attilo Viviani. Très bon sprint de Viviani encore. Je trouve que la Coratech fait un bon début de saison. Alors ils prennent pas beaucoup de points UCI parce que le tour de Sandroane, c'est 2-2. Non, 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 c'est 2-2. C'est organisé comme ça. Avec le tour de Turquie. Enfin, ce marais, je sais pas si c'est le bon beau de Mandane à Servoigny. Du côté d'Attilo Viviani, du côté de la Coratech, c'est une belle perf. Viviani, il a commencé le cyclisme, il a réussi à être professionnel surtout parce qu'il y avait son frère. Il est passé notamment à la Cofidis. Et c'est vrai que c'était grâce à son frère qui était passé à la Cofidis. Même s'il avait eu des résultats quand même chez les jeunes avant son arrivée chez les professionnels. Viviani, il avait oui, remporté la Yuan Museu classique. Mais ça, je pense qu'il était déjà professionnel. Mais il avait eu quand même des résultats, je crois, dans ses premières années. Mais peut-être que je me plante en 2018. en 2018, il fait 11ème d'une étape du Tour de Sandroane par exemple. Il fait 6ème d'une étape de la Belgrade de Banjaluka. Deuxième d'une étape du Tour de Hongrie en 2018. Et en 2017, il avait couru à Sandroane. Il avait fait 8ème dans la dernière étape du Tour de Sandroane. Non, il n'a jamais été chez les jeunes. Enfin, je n'ai pas de performance chez les jeunes. Je pensais que j'avais vu sur une course chez les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, Attilo Viviani a quand même 26 ans. Chez Bingo, ça ne s'est pas hyper bien passé. Il était arrivé très tardivement chez Bingo. Il est arrivé au mois de mars. Il avait fait 8ème de la Cro-Race, d'un sprint de la Cro-Race, mais il n'avait pas performé plus que ça dans cette équipe. Donc là, ça fait du bien de le voir réussir à faire quand même un résultat. Pour moi, ce n'est pas un sprinter qui te permet de gagner des grandes courses. Ce n'est pas un sprinter qui va gagner une étape de grands tours. Par contre, c'est un mec qui est capable de gagner sur des courses, un peu de deuxième division sur le calendrier européen. C'est un mec qui est capable de remporter des belles courses sur ce calendrier-là ou au moins de faire des top 5 et ça fait des points. Là, je trouve aujourd'hui, voilà, où il y a le plateau de sprinter. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé autour du Vélodrome. aujourd'hui, ça s'est bien passé du côté d'Atilio Viviani. Encore une fois, une belle part de la Couratech qui s'est quand même pas mal montré et pourtant, lors de ma présentation, je n'ai pas forcément été hyper tendre avec eux. On passe tout de suite au Bonedan. Trois Bonedans aujourd'hui. Je commence avec Jacobson. Pourquoi je mets Jacobson et Bonedan ? Vous allez me dire les quatrièmes. Ouais, mais quatrièmes quand tu vois l'équipe qui est autour de lui. Là encore, ils se sont enfermés. Lampart déjà est utilisé beaucoup trop tôt. Lampart, il ne doit pas être utilisé. Il est utilisé avant 800 mètres de l'arrivée comme Lampart. Or, tu n'as pas 150 coureurs donc cramer ton dernier lanceur à ce moment-là, c'est un peu stupide. Donc déjà, du côté de la Soudal Quickstep, en termes d'organisation, ce n'est pas top sur ses sprints. Contrairement à la deuxième étape, la deuxième étape, c'est parfait. Ce que fait la Soudal Quickstep, là hier, c'était loin d'être parfait. Vraiment, il y a des erreurs, notamment autour de Lampart. Mais je trouve que Jacobson, sur son sprint hier, quand on regarde vraiment que le sprint de vue d'hélicoptère, je ne trouve pas qu'il y a énormément de puissance. Je ne trouve pas qu'il arrive à avoir la giclette qu'il avait lors de l'étape 2, qu'il avait lors de ce début du tour de son run. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue pour Jacobson ? Est-ce que c'est un coureur qui a du mal à récupérer ? Je n'ai pas l'impression parce que sur la Volta, il y a deux ans, il avait plutôt gagné en deuxième ou troisième semaine et où il avait été bon. Donc, du côté de Jacobson, je trouve que ce n'était pas un très grand sprint qu'il a réalisé. Et en plus, l'organisation de la Soudal Quickstep n'était vraiment pas bonne parce que Lampart, il ne doit pas être utilisé aussitôt et puis ils se font complètement enfermer à un moment. C'est-à-dire qu'avec Innoos, ils se sont plutôt bien placés et puis ils se font enfermer. Je ne sais pas trop pourquoi et ils n'arrivent pas à retrouver l'ouverture ensuite derrière. Et ça fait deux jours qu'ils font un peu pareil où ils se font enfermer. Ils sont complètement enfermés par le train de la DSM. La DSM, ils arrivent, bam, ils enferment complètement la Soudal sur le côté et ils arrivent côté gauche, la DSM, et ils enferment complètement la Soudal. Quickstep qui ne peut rien faire après derrière. Donc, c'est dommage pour Jacobson mais je trouve que même au niveau de son sprint, après, il y a peut-être des objectifs. Il s'est peut-être dit l'année dernière, j'étais en forme très tôt et puis ça m'a peut-être coûté sur les grands tours. Peut-être que ces derniers, je vais essayer d'arriver un peu plus tard en forme. Ça peut être également une stratégie pour le coureur néerlandais. Je poursuis avec Nidzolo, 14, 14, mais là encore, ce n'est pas vraiment de la faute de Nidzolo. Israël s'est complètement foiré, mais comme cette équipe est capable de se foirer au niveau du train de manière monumentale, ils sont devant beaucoup trop tôt. Surtout sur une arrivée comme ça, quand il y a une arrivée rectiligne, parce que là, c'était tout droit, au moins sur les 5 derniers kilomètres, il n'y avait pas un virage. Il ne faut pas être devant. Il faut remonter de derrière. Il faut remonter à 1,5 km. Tu n'as pas besoin de remonter avant. C'est ce qu'a bien compris la DSM, ce que n'a pas fait Israël. Israël, ils sont devant à trois bandes de l'arrivée. Ils ne peuvent pas tenir 3 km. C'est impossible de tenir 3 km sans se faire enfermer à un moment. Et donc, ils se font enfermer. Et après, Nidzolo, il finit 15e, mais à un moment, il doit se retrouver au-delà de la 50e place. Quand son sprint, il est déjà très loin, Nidzolo. Donc, il ne peut pas faire de miracle non plus le coureur italien. Si ce n'est encore pas très bien emmené, c'est un peu difficile ensuite derrière. Et puis, je termine avec Elia Viviani, l'autre frère Viviani, 8e. Pourtant, c'est Ghana qui fait le job. Ghana, il fait encore un beau boulot aujourd'hui, enfin hier, pour Viviani. Il n'y a rien. Son sprint, il n'est vraiment pas dingue, le sprint de Viviani. Alors, ils se font un peu enfermés chez Ineos, mais avant, il arrivait à se démerder dans le peloton. Aujourd'hui, dans le peloton, tu as l'impression qu'il fait attention à tout le monde. Quand tu n'es plus en capacité de prendre les risques, en tant que sprinter, je pense qu'il faut arrêter. Parce que là, c'est quand même fort, parce que j'ai l'impression que c'est une souffrance, alors que quand tu vois sa manière de courir, l'élimination sur la piste, on était en plus à côté d'un vélo-rôme, mais quand il court l'élimination sur la piste, ce n'est pas vraiment un coureur qui se met à l'avant du peloton. Il fait plutôt partie de ceux qui vont faire deux, trois sprints comme ça à l'arrière du groupe pour tenter de sauver leur peau. Donc, c'est assez surprenant de le voir autant en difficulté Viviani. Mais sur la route, je trouve que ça ne marche plus du tout, Viviani. Autant sur la piste, il a des résultats, autant sur la route, il n'y a plus grand-chose. Alors peut-être aussi que Paris 2024 arrive, peut-être qu'il y a des objectifs sur la piste et que la route, il va un petit peu la délaisser, mais bon, il n'est pas tout jeune, Viviani. Il doit avoir 30 balais. Maintenant, il a 33 même, parce qu'il y avait pas mal d'écarts avec son frère. Bah oui, il a 33 ans, il a un contrat chez Ineo jusqu'en 2024. Est-ce qu'il ira au-delà de 2024 ? Pas sûr, pas sûr, Viviani, parce que là, ça fait quand même quelques temps que c'est, je trouve, très compliqué pour Viviani. Il doit faire le Giro cette année. Pour l'instant, c'est pas terrible au niveau résultat. Il doit faire également Mirai Lance, Remo et Tireno. C'est le programme qui est prévu pour le coureur italien. Demain, Sprint, enfin pour ce soir, c'est un circuit autour de Sandroane qui fait 16 kilomètres qui n'est pas très difficile. Donc normalement, ça devrait être Sprint. Sprint, je crois que c'est 112 kilomètres. On avait présenté déjà l'étape hier, donc je ne vais pas refaire la présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à racheter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc demain pour faire le débrief de la dernière étape de ce tour de Sandroane. Allez, ciao, ciao ! !